Musique C'est moi la reine de la conjugaison, j'habite dans un magnifique palais. Salut, et moi le roi de la conjugaison, j'habite avec la reine de la conjugaison ici. Voyons voir si vous aussi, vous pourrez devenir un jour un roi ou une reine de la conjugaison. Première question, lequel de ces pronoms personnels est un pronom personnel à la troisième personne du singulier ? Nous, réponse 1. Il, au pluriel, réponse 2. On, réponse 3. La réponse était on. On, tout comme il et elle au singulier, fait partie de la troisième personne du singulier. Deuxième question. Conjuge le verbe à la bonne personne. Les chats, être de gentils animaux de compagnie. Est, est, réponse 1. Son, réponse 2. On, ou nt, réponse 3. Il s'agissait de son. En effet, on pouvait tout simplement dire, les chats sont de gentils animaux de compagnie. Question 3. Conjure le verbe à la bonne personne au présent de l'indicatif. Roi infinitif et sa femme parlaient méchamment. Est-ce qu'on va dire, parle, ent, réponse 1. Parleront, réponse 2. Parlaient, réponse 3. Parle, réponse 4. Parle, réponse 5. Il s'agissait de, parle, ent, il s'agissait donc de la première réponse. Quatrième question. Parmi les mots suivants. Lequel n'est pas un pronom personnel ? Je, réponse 1. Tu, réponse 2. On, réponse 3. Nous, réponse 4. Les, réponse 5. Et le pluriel, réponse 6. Les, n'est pas un pronom personnel. Il s'agit tout simplement d'un déterminant. Eh bien, je vois que le test a été plutôt réussi. Bravo ! Je te laisse maintenant avec Madame Conjuguaison. Bravo ! Je savais que tu pouvais y arriver. Nous allons pouvoir passer à la leçon du jour. Aujourd'hui, nous allons travailler sur les faits réguliers en présent de l'indicatif. Pour cela, nous allons prendre des nouvelles du chat de la dernière fois. Allons-y. Regarde ! Le chat a l'air d'aller beaucoup mieux. Oui, avec papa et maman, nous lui avons retiré le poisson anti-conjugaison. Maintenant, il sait conjuguer les verbes réguliers, mais pas les verbes irréguliers. Nous allons donc devoir lui apprendre. Maintenant, nous allons tous ensemble lui apprendre à conjuguer des verbes irréguliers. Je tire la conjugaison sans me tromper. Pour le verbe dire, voici comment le conjuguer. Voici comment conjuguer le verbe faire au présent de l'indicatif. Je fais S, tu fais S, il ou elle fait T. Nous faisons ONS, vous faites ES, il ou elle font ONT. Est-ce que nos copains allaient au château pour m'apprendre la conjugaison ? Voici à présent comment conjuguer le verbe aller. Je vais S, tu vas à S, il ou elle va à. Nous allons ONS, vous allez EZ, il ou elle vont ONT. Je vais venir avec vous. Et enfin, voici comment conjuguer le verbe venir. Je viens S, tu viens S, il ou elle vient T. Nous venons ONS, vous venez EZ, il ou elle viennent ENT. Hé 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 hé, ma vengeance sera terrible. Je retiens. Avec la famille conjugaison, tu as vu comment conjuguer ces 4 verbes au présent de l'indicatif. Comme tu as pu le remarquer, ce sont des verbes qui sont irréguliers. Voici les derniers de conjugaison à apprendre par cœur. Pour t'entraîner, n'hésite pas à les recopier sur ton cahier ou bien à faire des exercices d'application comme dans le questionnaire du jour. Je te dis, adieu.